Il y a des existences dont on se dit qu'elles pourraient faire l'objet d'un film. Pas nécessairement un de ces gros blowbusters américains, non. Un film dans lequel le personnage principal aurait des convictions qui l'amènerait peut-être à rencontrer l'histoire avec un grand H et puis avoir aussi un parcours de vie riche et atypique. Michel Grindor, j'avais très envie de vous rencontrer. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes avocat au Barreau de Bruxelles. Vous avez participé à des procès très médiatiques, notamment Forges de Klabeck, les tueurs de Brabant, Wallon. Et puis vous êtes écrivain, doué d'une très belle plume, il faut le dire. Votre vie a été rythmée toujours par des combats, car vous êtes un homme engagé, mais vous êtes aussi quelqu'un qui a toujours cherché à aimer et être aimé. Alors, vous vivez aujourd'hui à Bruxelles, bien sûr, dans le quartier du coin du Ballet, à Watermal-Boisfort. Mais si on remonte le plus loin possible pour vous, le début de l'existence, ce n'est pas Bruxelles, c'est Namur et puis Verviers, c'est votre enfance. Tout à fait, mais je vous sais gré de m'inviter. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, de vous écouter. Oui, mon enfance, c'est Namur d'abord, et puis c'est Verviers, parce que mon père, il fut nommé chef surveillant de prison. Et je garde de cette ville une vision contrastée, à la fois fascinante, et en même temps chargée d'interrogations et d'inquiétudes, puisque ce fut la ville de mon adolescence, de mes révoltes, de mes interrogations. Mais je suis un Bruxellois d'adoption, si je puis dire, mais je reste très lié à mes racines wallonnes. Alors, ce qu'on ne sait peut-être pas toujours, c'est que vous avez eu votre éducation chez les jésuites. C'est véritablement eux qui vous ont, au départ, formé. Oui. Là, je garde un souvenir magnifique des jésuites à Saint-François-Xavier, à Verviers. C'était la tradition classique, puisque moi, je termine mes études chez eux en 58, 57. Et c'est encore uniquement les hommes jésuites, avec leur toge, avec leur soutane. Et c'est une éducation rigoureuse, magnifique. 10 heures de latin par semaine, à l'époque, 6 heures de grec, 4 heures de français. 11 semaines, c'était beaucoup. Et les maths, oui, un peu. Et les sciences, alors chimie, physique, en bout de course. C'est une éducation qui marque toute une vie, ça ? Oui. Oui. Et tous ceux qui étaient avec moi, d'après mes souvenirs, ont appris notamment à parler, à s'exprimer. Parce que nous avions en rhétorique un cours donné par le professeur Baudot, où chaque mardi ou mercredi après-midi, on se retrouvait du style, Michel, vous sortez, réfléchissez à ceci, l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction, c'est un texte, c'est un texte de Péry. Et puis on sortait, on devait réfléchir pendant 10 minutes et en parler pendant un quart d'heure. Sans papier, devant la classe, c'était des E, B au début, et puis alors ils nous corrigeaient avec gentillesse, avec délicatesse, si bien que là notamment, on a appris à parler. Oui, tous, tous les gars de ma classe. Un épisode important dans votre existence, un épisode qu'on pourrait vivre mal, on a la tuberculose et on se retrouve dans un sanatorium, et paradoxalement, c'est l'épisode peut-être le plus important de votre existence. Oui, c'est bien ce que vous dites. Paradoxalement, je garde, pour moi, il faut voir comment mes proches l'ont vécu à l'époque, enfin ma sœur en tout cas, un souvenir ébloui. Parce qu'au-delà de la tuberculose que j'ai eue pendant plusieurs mois, le lieu était magique, un peu, même beaucoup, à l'image de la montagne magique de Thomas Mann. Un grand paysage, l'Ertuggenwald, des lectures, de la musique, des conférences, nous avions des conférenciers qui venaient nous dire bonjour et qui venaient parler, des amitiés, beaucoup de rêves, beaucoup d'écritures, et puis la santé, peu à peu, qui revient. Non, je garde un beau souvenir. C'est aussi là que vous découvrez les écrits de Karl Marx ? Oui. Oui. Je souris parce que c'est tout à fait pertinent ce que vous dites. En fait, c'est un jésuite qui s'appelait, peut-être vit-il encore, Jean-Yves Calvé, qui avait écrit un gros bouquin de 600-700 pages intitulé « La pensée de Karl Marx ». Et j'ai planché, j'ai pioché ce livre, et ça m'a donné vraiment beaucoup de connaissances, sans doute orientées, puisque jésuites, comme les jésuites peuvent faire les choses, vous l'imaginez, bien sûr. Mais avec une... et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire le manifeste du Parti communiste, et puis par la suite j'entrais au Parti communiste. Très rapidement, d'ailleurs, après, c'est presque un an après votre passage dans le sénatorium. Oui. Après le sénatorium, j'arrivais à l'ULB, et là je m'inscrivais spontanément aux étudiants communistes, et puis j'entrais au Parti, à l'époque, lors de la grande grève de 1960-1961, qui fut un grand moment politique et humain. J'étais tout jeune, j'avais 20 ans ou quelque chose comme ça, et j'en garde un souvenir. Vous savez, voir le pays qui pouvait basculer et vivre autrement, que le pouvoir politique et économique surtout appartenait effectivement à l'ensemble des travailleurs. Vous avez vraiment eu l'impression qu'à ce moment-là, tout pouvait changer, que la société pouvait changer ? Oui. J'ai le souvenir de grands meetings à la Maison du Peuple, ou bien plus encore de voyages militants dans le bruinage, où c'était occupé par les travailleurs et par les syndicats. On ne passait que si on avait un feu vert en quelque sorte. Non, c'est vraiment le sentiment que le pouvoir économique surtout, politiquement, le pays était une démocratie, mais économiquement, c'était l'éruption d'autre chose, oui, d'un autre pouvoir. Vous passez plusieurs années au Parti communiste, et puis un jour, c'est quand même la rupture. Pourquoi ? Vous ne vous retrouvez plus dans ce qui est dit, dans ce qui est fait, dans les actions ? Oui. Il y a une première rupture. C'est en 1963, où je choisis, avec d'autres, appelons ça le camp chinois, les thèses chinoises de l'époque contre les thèses soviétiques. Et puis alors, je participe à la fondation d'un petit parti qui s'intitule Marxiste-Léniniste, qui malheureusement est dogmatique, pesant, coupé de la réalité, même s'il y avait des hommes et des femmes de qualité. Et là, j'ai eu l'occasion d'aller en Chine deux fois, d'aller en Albanie aussi, surtout la Chine, et puis là, j'en serai exclu de ce parti en 1967. Avec beaucoup de tristesse. Mais pour répondre à votre question, je ne me reconnaissais pas dans ce dogmatisme pesant, dans cette absence de liberté, dans ce rêve que j'avais en tête, comme Camus le développe merveilleusement, un socialisme de la liberté, des libertés. Et nous étions confrontés avec notre jeune âge à des hommes et des femmes qui avaient été magnifiques pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne supportaient pas la critique. Et au-delà de cela, les systèmes qu'on avait pu entrevoir ou connaître un peu étaient des systèmes bureaucratiques pesants, où on avait déjà eu des alertes. En 1956, j'étais trop jeune. En 1968, je m'étais opposé totalement à l'occupation de la Tchécoslovaquie. Et puis par la suite, ce fut Afghanistan en 1979, etc. Vraiment, non, cet idéal met toujours chevillé au cœur, mais les modalités d'exécution, la façon de le mener, surtout sur la question des libertés et de la liberté d'expression. Autre date importante, 1965. C'est là que vous devenez avocat. Alors, véritable vocation ? Oui, je crois. Au départ, je rêvais d'être professeur de français. Et c'est quand j'étais en sanatorium que l'assistante sociale, Mme Ditterun, m'a convaincu de faire le droit. Et puis, chemin faisant, effectivement, j'ai fait le droit avec plaisir. Et je m'inscris au barreau en 1965. Et ça devient une vocation. Oui. Oui. Avec déjà des idées bien précises du type d'affaires que vous avez envie de plaider. Vous avez envie de choses particulières ou bien les choses viennent à vous comme ça ? Non. Presque d'emblée, je rêve de droit pénal. J'aime beaucoup le droit pénal. C'est une discipline assez difficile, assez singulière. Et je vais peu à peu m'y investir, plaider des affaires pénales, quelques affaires d'assises et dont d'autres qui seront effectivement formédiatisées, comme l'extraordinaire aventure des gars de Klabeck, des forts de Klabeck, ou, tragiquement, les familles des paracommandos Tuak-Igali, ou le petit Michel Strait, 1980. C'est un petit gars de Gelsalm qui va prendre en otage. On a fait un film, d'ailleurs, aussi. Oui. Et c'est vous qui allez vous proposer pour ce genre d'affaires ou on vient vous chercher ? On vient me chercher, oui. Pourquoi ? Parce que vous êtes médiatique ? Mais parce qu'il y a le bouche-à-oreille en prison. Parce qu'en 1976, je fonde un comité de soutien détenu et que des gars avaient chaulé mon nom sur les toits des prisons, de certaines prisons. Et qu'on me connaît un peu. Et puis, il y a eu quelques procès classiques où j'ai obtenu des résultats corrects. Et donc, voilà, les familles des paracommandos, les forges de Klabeck avec Roberto Dorazio et Silvio Marat, effectivement, on vient me chercher. Michel Strait aussi, oui. On a dit un jour de vous, vous étiez le Jacques Vergès belge. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Je me dis que Jacques Vergès est le Michel Grendorchon. Non, c'est... J'aime bien Jacques Vergès. C'est un homme extrêmement attachant. C'est devenu un vieux monsieur, mais toujours vaillant, comme on dit en Pays Wallon, et qui, il y a quelques mois, plaidait encore à PNAMPEN. Est-ce que, comme lui, vous pensez que toutes les causes peuvent être plaidées ? Je vais aller plus loin. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit, non, ça, je ne peux pas ? Je me le suis dit. Je me le suis dit pour parler clair que je ne pourrais pas, en mémoire de mon père, notamment, qui fut un résistant dès septembre 1940, défendre et bien défendre, parce qu'ils doivent être défendus, des militants d'extrême droite. Je ne le pourrais pas. Je le ferais mal de surcroît pour eux. Ils doivent être défendus. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des procès qui auraient été très difficiles. J'admire mon ami Xavier Manier pour avoir osé défendre Marc Dutroux. Il le fallait. Cet homme-là aussi, fut-il Marc Dutroux, devait être défendu. On vous l'aurait proposé ? Vous auriez accepté ? Difficile à répondre à ça. Non, je ne vais pas éluder la réponse à votre question. Je crois que j'aurais accepté, oui. Ça aurait été très dur. J'aurais dû faire un examen avec moi-même, discuter avec cet homme-là. Évidemment, c'est... Mais pour parler simplement, actuellement, je ne sais pas quelle sera la décision de la colocation, mais je suis opposé à la libération de Michel Martin, comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Non pas qu'ils ne doivent pas retrouver la liberté un jour, c'est un être humain, quoi qu'il ait fait, mais c'est trop tôt, à mes yeux. Alors, dites-moi, un moment dans votre existence, comme un important aussi, un avocat qui se retrouve en prison, c'est relativement rare. Vous êtes soupçonné d'avoir aidé le lieutenant de Jacques Maesrine à se faire la belle. Vous avez été acquitté par deux fois, mais comment est-ce qu'on vit ça ? Je suppose qu'on le vit mal, mais en même temps, peut-être, est-ce que cet événement vous a apporté par la suite quelque chose ? Oui. Il y a une première réflexion qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est le fait que, heureusement, on est en Belgique. Belgique, France, Allemagne, et que nous sommes des états de droit avec toutes ces imperfections. Je savais qu'on n'allait pas me tuer et qu'on n'allait pas me torturer. Ça paraît élémentaire, mais c'est énorme. Pour avoir été observateur de la Ligue des droits de l'homme en Espagne, sous Franco, en Bulgarie, avec Givkoff, ou en Grèce, à l'époque des colonels. Quand on sait ce que la dictature peut avoir d'horrible, donc ici, j'avais ça. Pas d'inquiétude fondamentale. Deuxièmement, je me suis organisé dès le début pour avoir une grande discipline en prison. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je faisais lucreuse. J'avais 40 ans environ, et j'ai écrit aussi, pratiquement chaque jour, indépendamment des moments où j'étais longuement et durement interrogé. C'était dur, mais comme vous l'avez évoqué, j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris, je suis resté quand même quatre mois en prison. Beaucoup appris sur le... Pas sur la prison elle-même, ce n'était qu'une confirmation de ce que je pouvais connaître ou pressentir. Mais sur le fait, notamment, mon père avait été surveillant, puis chef surveillant de prison. Et j'avais, je ne dirais pas, la tendresse pour les gardiens. Enfin, encore qu'aujourd'hui encore, je suis allé à la prison de voir une femme, une cliente, et j'ai une tendresse pour eux. Et donc voilà, ce fut une lutte très dure avec le monde judiciaire, une partie du monde judiciaire. Mais comme vous l'avez rappelé, j'ai été acquitté deux fois. Alors, il y a une partie de votre vie qui est moins médiatique, les gens connaissent moins. Vous êtes au départ, effectivement, formé par les jésuites. Vous avez un parcours avec les communistes. Vous êtes agnostique, vous êtes libre penseur. Et puis, il y a la figure de Christ, pour laquelle vous vouez une véritable passion. Et là, certains peuvent se dire, mais c'est plein de paradoxes. Est-ce que c'est paradoxal dans votre parcours ? Ou est-ce qu'il y a une logique ? Je crois qu'il y a une logique. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est chrétienne, et elle à la fois. Elle à la fois que je n'ai pas, mais c'est vrai que le personnage du Christ m'a toujours hanté. Je crois que c'est le mot. Même si, par rapport à deux, trois ans, je m'interroge moins sur l'éventuelle divinité ou incarnation. Tout cela me paraît très lointain et je ne dirais pas plus terre à terre, mais plus sensible à une journée qui se termine, à un verre d'eau que l'on boit ou une tasse de café, à des choses simples. Au sourire de l'enfant, ce ne sont pas des généralités abstraites. Et je me dis que peut-être il y a autre chose, on verra bien, je ne sais pas. Mais la figure de Jésus, oui, ça, elle me bouleverse. Pourquoi ? Est-ce que c'est uniquement cette figure ou c'est aussi ce message, finalement ? Les deux. Les deux. C'est la non-violence active, c'est la tendresse et l'amour, de ce que l'on peut savoir de lui, en tout cas, et de ceux ou celles qui vont l'entourer. C'est des phrases qui nous marquent encore aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres, qu'on trouve déjà dans la tradition juive. Je viens de lire tout récemment un livre de Tariq Ramadan sur le prophète Mohamed. Passionnant, passionnant. Mais, sans juger ici le monde musulman que je peux respecter comme tel, c'est un message très, à la fois apaisant, contradictoire et parfois très dur. C'est un chef de guerre, surtout dans la partie médine, pas dans la partie lamecque. Alors que Jésus, c'est un homme, raconte-t-on de lui, je crois que ce fut hélas vrai, qui s'est fait crucifier et qui a cette phrase terrible, rapporte-t-on, mon père, mon père, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et donc, toute la trajectoire de vie, à mes yeux, est une trajectoire de non-violence active, d'amour, de don de soi, de... Oui, donc l'homme et le personnage me patientent encore. Mais la divinité, je suis très perplexe. Malgré ça, on vous voit peut-être encore, on vous voyait souvent, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on vous voit encore dans des monastères, on vous voit encore dans des lieux de prière. C'est des lieux que vous aimez bien ? Oui. Je vous remercie de soulever ce point, parce que de temps en temps, je vais, j'étais jadis au monastère le corps de moi, parce que j'ai mis sur pied un séminaire « Avons-nous besoin de Dieu ? » avec des juifs, des musulmans, des chrétiens, des catholiques, et des athées, bien sûr, dont mon ami extraordinaire, malheureusement décédé, Georges Mietzanagora. Et puis par la suite, je suis allé, et j'y ai encore été il y a quelques mois, au monastère d'Urtebise, qui est un monastère au-dessus de Saint-Hubert. J'y suis bien. Il m'est même arrivé d'aller à l'office, d'écouter chanter l'émonial, de sentir ce qu'on peut appeler la spiritualité, sûrement, le sacré peut-être, sans avoir la dimension transcendantale. Mais c'est un lieu, pas seulement pesant sur le plan intellectuel et personnel, mais c'est un lieu où chante l'esprit, oui. Aujourd'hui aussi, Bruxelles, vous y vivez, vous êtes dans un quartier un peu particulier, vous avez vos habitudes. C'est quoi le Michel-Grain d'Orge bruxellois ? Vous avez des lieux, des endroits où vous aimez bien aller. Ce sont mes enfants, d'abord. J'ai la chance d'avoir une grande fille qui est violoniste et comédienne, un grand garçon qui est musicien aussi, et un petit qui va avoir 15 ans. Et donc ce sont trois Bruxellois, enfin ils sont tous nés à Bruxelles. C'est aussi leur maman, c'est une série d'amis. C'est ma compagne qui est normande, mais qui vit à Bruxelles de longue date maintenant. Voilà, c'est une ville qui me parle, et là où j'ai la chance de vivre au coin du Ballet à Boisfort. C'est la proximité et la forêt de soigne, où je ne vais pas assez d'ailleurs, malheureusement. C'est une simplicité de vie, une sorte de qualité du silence et des relations simples avec les gens. C'est une ville que j'aime beaucoup, de manière générale. C'est une ville que j'aime beaucoup. Elle n'a pas la grandeur d'une ville comme Rome, comme Berlin, comme Paris ou comme Londres. Paris que je connais un peu quand même. Mais c'est une ville conviviale. Je crois que beaucoup de gens, quand ils la connaissent, apprennent à l'aimer. Avec, sur le plan culturel, beaucoup de choses qui s'y passent. Vous le savez mieux que moi même. Donc je me sens wallon, bruxellois, belge, européen, citoyen du monde. L'amitié, Michel Grendorges aussi, c'est important. Vous êtes quelqu'un de très fidèle en amitié. Oui, je crois. J'ai de grands amis. Oui, il y en a plusieurs. Vous avez besoin de ça ? De retrouver des gens ? C'est des balises, des points de repère ? C'est une alternance entre la solitude que j'affectionne beaucoup et ce besoin d'amitié et par ailleurs d'amour que je ressens. Mais cette amitié-là, oui. Oui. Pas tellement pour partager avec mes amis hommes. Je suis quelqu'un, comme je trouve en général des hommes entre eux, d'assez taiseux. Je crois que nous parlons moins que les femmes entre elles. C'est pas un jugement de valeur. Je crois un constat, une impression. Mais sur le plan affectif, oui. Oui, je pense, je suis même sûr que ce besoin d'amour est fondamental. Les femmes aussi ? Grande importance dans votre vie ? Vous leur accordez une importance, même primordiale ? Oui, oui, oui. Oui, il y a ma compagne actuellement, puis il y a eu dans le passé, la mère de mes grands-enfants, puis une autre femme ultérieurement, peu importe. Mais oui. Oui, je veux dire, oui. Je pense que c'est une façon de vivre et de mourir. Je suis même persuadé de cela. C'est Alfred de Musset qui disait, enfin j'ai vu ça récemment, quand on a beaucoup aimé, on a beaucoup vécu. L'idée était celle-là. Et donc, oui, l'amitié et l'amour, sûrement. Alors, on l'a dit en début d'émission, un parcours étonnant, qui pourrait valoir un film. Est-ce que ce film aurait pu exister ? Pourrait-il exister ? Est-ce qu'on vous a fait des propositions ? Il y a longtemps, quand je fus arrêté, libéré et puis aguité, donc en 1979-1980, un de vos collègues cinéastes, Samy Pavel, avait proposé de faire un film. Puissant ne s'est pas fait, pour des raisons dont je ne me souviens pas. Mais si quelqu'un le souhaitait, ça pourrait se faire éventuellement. Vous êtes partant. Oui. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Et ma dernière question, ça sera peut-être la plus importante, par rapport à votre parcours aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'être un homme apaisé ? Je ne vais répondre pas comme à la normande. Je vais dire oui et non. Oui sur une série de problèmes importants, philosophiques. Je ne suis pas prêt à mourir. La question ne se pose pas ainsi. Mais de ce point de vue-là, je suis plus apaisé que je ne le fus il y a 10 ou 15 ans. Non dans la mesure où je m'interroge encore sur la qualité d'une santé qui est hésitante ces derniers temps, sur d'autres thèmes. Et alors, j'ai cette interrogation de la littérature que vous avez esquissée tout à l'heure, qui est une interrogation pas douloureuse, mais difficile. Pas facile d'écrire. J'espère que vous allez avoir cette impulsion encore parce que c'est vrai que quand on lit vos livres, on découvre qu'il y a une très belle plume. J'espère avoir l'occasion de vous retrouver pour la sortie d'un ouvrage. Michel Guindorche, merci beaucoup. Merci aussi. J'étais vraiment ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Bonne continuation. Merci pour la pertinence de vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada